Je m'appelle Lou Rose donc je fais de la peinture. On est Passage Saint-Pierre-Amelot, en fait c'est l'endroit où je travaille avec Pascal Villecollet et Valentin Van Der Melen. On a notre atelier dans le sous-sol. Franck James Marlowe nous a invités à participer à une exposition qu'il organise dans les locaux même, donc en plein milieu de Paris, juste à côté du Marais, je crois qu'il y a 6000 m² ou 5000 m² d'exposition. Donc l'exposition a lieu en ce moment même, pendant la FIAC, en plein cœur de Paris. Le principe de Plateau Urbain, c'est qu'ils utilisent des lieux vacants entre deux transactions immobilières. Et donc ici avant c'était un garage. Ce que je recherche, c'est vraiment du volume, du recul, plus que de la luminosité ou autre. Après là on est dans un super lieu et je sais que ça serait difficile aujourd'hui, ça paraît un peu arrogant mais de travailler dans 40-30 m², ça serait compliqué pour moi. Je trouve qu'être dans un lieu gigantesque permet de travailler grand et donne une autre dimension forcément à la peinture. J'ai décidé de faire une pièce de 3 mètres par 10. Je continue de travailler sur la série de paysages qui ont un rapport avec le changement climatique, l'anthropocène. Là, le paysage qui est exposé, c'est un littoral qui est en changement. J'essaie de trouver un paysage qui est en changement, qui a changé, qui a été altéré par l'humain. Je trouvais ça intéressant que les paysages aient plusieurs sens de lecture. Je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs solutions pour le spectateur quand il interprète une de mes peintures, notamment les paysages qui sont à la limite de l'abstraction parfois. J'essaie d'avoir plusieurs plans sur une même peinture et plusieurs possibilités d'interprétation. C'est ce qui m'intéresse avec les paysages en ce moment. La majeure partie de mes travaux sont à l'acrylique parce que mon travail, c'est différentes couches successives d'acrylique qui sèchent. C'est très en eau et du coup, ça sèche très vite pour moi. Mais sur une pièce, je passe vraiment mon temps à regarder la pièce, travailler très rapidement, beaucoup de temps de recul à regarder. Et donc l'acrylique pour moi, c'était une évidence. C'est un médium qui ne bouge pas dans le temps. C'est un médium que je peux retravailler très, très vite. Si ce que je viens de faire ne me plaît pas, 30 minutes après, je peux le retoucher. Je ne sais pas de me mettre à la place du spectateur parce qu'il interprètera forcément différemment. Mais c'est vrai que mon travail, c'est tout le temps toucher, regarder. Je ne fais que effacer, remodifier, retravailler pour arriver à trouver quelque chose qui tient à peu près la route. Je suis peintre, mais je suis peintre à 10%. Je regarde ce que je fais 90, voire 95% du temps. Je suis commentaire. On國家 du centre,곡 du centre, Merci.